L'amour de ma vie Delicia de Brésiani Tu es toujours fidèle à mon poste Fidélité, tu m'aimes, je t'aime Tu m'es kiffes, je t'équipe A fond T'as entendu des choses sur moi Tu n'es jamais parti, toujours à l'épater Des femmes comme toi, il n'y a pas beaucoup Je remercie de t'avoir dans ma vie D'aile mon amour Delicia de Brésiani Ne me trompe pas Ne me trompe pas Si je m'aimes, je me punis Tu ne m'as jamais trompe pas Tu vas à l'église, t'aimes Dieu T'aimes tes enfants, tu me fais du bien Tu me donnes du plaisir Tu parles la maison, tu fais la vaisselle Tu déchets les poubelles, tu me prépares la sémoule Je mange bien Tu déposes les enfants l'école le matin Tu les récupères le soir, ma vie sans toi N'a pas de sens Si tu me quittes, je pourrais me susciter Si tu m'aimes, mon amour Ne me trompe pas Ne me trompe pas S'il te plaît, mon amour Ma joie de vie Ne me trompe pas Ne me trompe pas Ne me trompe pas Le roi de mon dos Tu es mon paradis sur terre Mon oxygène, la mère de mes enfants Je t'agrégis pour moi Tout seul Tu es encore l'éteint-moi Aucun nom pourra rendre tes dents S'il te plaît, mon amour Ne me trompe pas Ne me trompe pas S'il te plaît, mon amour Ne me trompe pas Ne me trompe pas Je te demande pardon Pour tout le mal que je t'ai fait On a grandi ensemble On a calé ensemble On va mourir ensemble Malgré que je suis venu en France Tu m'as attendu au confort pendant deux ans S'il te plaît, t'avais confiance en moi Et moi je pensais à toi tous les jours Ton arrivée en France Fuis le plus beau jour de ma vie Le ciel était ouvert Tes yeux brillaient comme le soleil Ta bouche comme la lune Je tiens Je ne sais plus quoi te dire J'ai presque tout dit S'il te plaît, mon amour Ne me trompe pas Ne me trompe pas S'il te plaît, mon amour La joie de vivre La joie de vivre Bonsoir, bonsoir mes amis Bonsoir mes amis Comme un bon week-end Le week-end commande la jacuzzi Après une semaine de travail J'ai travaillé du lundi au vendredi Donc aujourd'hui Je prends mon plaisir Comme je vous avais dit Il n'y a pas une deuxième vie après la mort On vit qu'une seule fois Mes chers amis Il faut profiter de chaque instant Nous avons quitté le Congo-Brasaville On avait fui le Congo Parce qu'on ne pouvait pas profiter de la vie au Congo Nous avons un dictateur au pouvoir Leurs enfants profitent Les enfants de ministres profitent Nous, nos parents ne sont pas des directeurs Nos parents ne sont pas riches Nos parents ne sont pas au pouvoir Nous sommes de courageux Nous avons fui notre pays Pour venir s'installer en France Pour essayer un peu de profiter Au maximum de la vie Parce que la vie c'est un cadeau C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Beaucoup de gens ne profitent pas de leur vie Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance De venir en France mes amis Beaucoup de Congolais n'ont pas eu la chance D'arriver en France La France c'est un lèvres de l'ado La France c'est un pays de rêve De tout le monde Aujourd'hui moi je suis content De vivre en France à Paris même On va se comprendre Dans la France c'est pas pour les fénéants Ici en France il y a des intérimes Ici en France tu peux faire la formation Tu peux trouver du travail Au Congo dommage Tu peux pas travailler Au Congo dommage Pour vivre c'est très difficile On voit dans le reportage Les enfants qui galèrent Les jeunes de 50 ans Qui sont encore au toit de leurs parents Les jeunes de 60 ans Avec des enfants Vous savez si moi j'avais pas quitté le Congo Si j'avais pas fui le Congo pour venir en France J'avais pas Je devrais pas avoir une vie meilleure qu'aujourd'hui Si je me dis Mon courage a payé Mon courage a payé J'ai quitté la France Le Congo plus tôt Je suis venu m'installer ici à Paris En France Alors vous savez Il y a un proverbe qui dit On est mieux chez soi Mais nous on peut pas être mieux chez soi Parce qu'il y a un dictateur là-bas Ça fait plus de 37 ans Il est au pouvoir Il a tout gâché Il n'y a pas l'hôpital Il n'y a pas la sécurité sociale Si tu tombes malade à Brazzaville Au Congo On t'amène au CHU Tu es mort direct Parce que beaucoup de corps Beaucoup de gens sont morts au CHU Ils vendent le corps On vend le corps Vous avez compris ? Donc mesdames et messieurs Ici c'est le peuple Je salue tout le monde Mes amis Ce soir c'est pas un direct Offensive C'est un direct De plaisir Après le week-end Désormais chaque vendredi Après le travail Je viendrai vous faire des directs Pour vous faire plaisir Demain Je vais recevoir Faï Mounama Demain je vais recevoir Denal Impérateur Demain je vais recevoir Didier Giacomelli Pour les histoires de clash Ça ce soir C'est pas un direct de clash Ça c'est un direct du peuple Après le travail Je veux dire On a fait lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi On était parti chercher De l'argent L'argent pourquoi ? Parce que dans la vie Dans la vie Pour vivre Il faut de l'argent Dans la vie Pour que tu profites Pour que tu manges Pour que tu achètes Des habits Il faut de l'argent Ici en France C'est un pays de consommation Chaque la fête du mois Par exemple là Nous sommes le 5 La fête du mois Est tombée Vous avez reçu des factures Moi aussi j'ai reçu des factures Les factures d'électricité Les factures de gaz Les factures de tout ce que vous voulez Téléphone Internet Il faut travailler pour pouvoir payer les factures Donc mesdames et messieurs Vous avez quitté le Congo Pour venir en France A Paris même C'était pour quoi ? C'était pas pour venir faire qu'Internet C'était pas pour venir rester qu'à la maison La France La France c'est un pays d'opportunité Pôle emploi Pôle emploi en ce moment Il offre des formations à tout le monde Pôle emploi Si vous êtes chez Pôle emploi Si vous n'avez pas du boulot Allez-y au Pôle emploi Vous allez trouver du boulot Vous avez compris ? Dans le Pébre Zéni Je suis un Je suis un manutentionnaire Un manutentionnaire Préparateur de commandes Je travaille pour subvenir Aux besoins de mes enfants Je travaille Chaque jour Pour subvenir Aux goûters de mes enfants Je suis pas comme le petit Norbert Qui n'a pas de goûters Dans sa maison Je suis pas comme le petit Norbert Si je m'en prie Ces enfants crèvent De goûters Les goûters manquent à la maison Ils préfèrent acheter des habits Les habits c'est femelle Vaut mieux avoir une belle maison Profiter de sa maison Qu'avoir des habits Les habits une fois Une fois donné au pressing Ça n'a plus de valeur Alors mesdames et messieurs Ce soir C'est un direct Pour vous donner des conseils On a quitté le Congo Pour venir en France Pour venir chercher l'argent Nous sommes venus en France ici Pour venir chercher la ressute Voilà Nous sommes pas venus ici Mes chagres amis Pour regarder qu'internet Alors Je fais ma chanson de ma femme Délicia de Bresiani Et puis Je reviens avec vous Mon amour de toujours En attendant La danse L'amour de ma vie Délicia de Bresiani Tu as toujours fidèle à mon poste Fidélité Tu m'aimes Je t'aime Tu m'équipes Je t'équipe Enfant C'est un endroit Je t'aime Tu n'as jamais parti Toujours à l'évangé Des femmes comme toi Il n'y en a pas beaucoup Je t'aime Merci de t'avoir dans ma vie C'est-tu plaît Mon amour Délicia de plaisir Tu ne me trompes pas Tu ne me trompes pas Si je m'en tiendrai tu ne m'as jamais trompé, tu vas à l'église, t'aime Dieu, t'aime tes enfants, tu me fais du bien, tu me donnes du plaisir, je baigne la maison, je fais la vaisselle, tu descends les poubelles, tu me prépares la sémoule, je mange bien, tu déposes les enfants dans le matin, tu les récupères le soir, ma vie sans toi n'a pas de sens, si tu me quittes, je pourrais me suicider, si tu te plais mon amour, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, après non, après une longue semaine de travail, on va se détendre, c'est un vendredi, vendredi début de week-end, comme nous sommes confinés, on ne peut pas faire la fête, donc je vous demande de faire la fête chez vous, je vous demande surtout, je vous demande surtout, mesdames et messieurs, il faut avoir un métier, il faut avoir un métier, même si tu n'as pas un métier, il faut être comme le Pébréziani, le Pébréziani n'est pas fainéant, beaucoup de gens au début, ils m'ont traité de tout nom, oh il nous fout la honte, oh il est fou, oh il est comme ça, moi je rigole des fois sur vous, demandez à Barthel, Barthel, un ami au monde d'enfance, Barthel, il est connecté sur mon Facebook, demandez Barthel, il est connecté là, Barthel, c'est le beau frère du Pébréziani, c'est le frère de ma femme, demandez Barthel, il va vous dire quel Pébréziani, moi je suis ouf depuis Brazzaville, avant que vous me connaissez, je suis naturel, je suis né comme ça, est-ce que vous comprenez, parce que quand je suis arrivé en France au début, vous ne me connaissez pas, je suis arrivé en France en 2004, sans papier, sans ma femme, sans mes enfants, j'avais volé l'argent de ma mère, pour arriver à Paris même, parce que mon rêve c'était de venir à Paris, puisque je savais au Congo, il n'y avait pas l'avenir de moi, je savais le Congo, ce n'est pas un pays là où on peut profiter un minimum de sa vie, donc moi j'avais voulu, un jour il faut que je parte en France, pour aller profiter le rêve, l'hebdorado, vous vous comprenez, une fois arrivé à Paris, je n'ai pas fait internet, une fois arrivé à Paris, je n'ai pas rigolé, une fois arrivé à Paris, je n'ai pas suivi le mouvement de Paris, une fois arrivé en France, je n'étais pas dans le groupe d'amis, je n'étais pas embrouillé, j'avais un seul objectif dans la tête, c'est d'avoir des papiers d'abord, avoir un titre de séjour, parce que j'ai demandé aux gens qui étaient à Paris, c'est quoi la France ? Ils m'ont dit, la France, il faut avoir des papiers à toi-même, si tu n'as pas de papiers, tu vas galérer, quand je suis arrivé en France, ce soir je vais vous dire mon histoire, est-ce que vous vous comprenez ? Ce soir ce n'est pas un direct de dégâts, ce n'est pas un direct de clash, le direct de clash ce sera demain, demain je vais recevoir des gens comme Faïmounama, Donald Impérateur, mais ce soir c'est un direct de week-end, après une longue journée, après une longue semaine de travail, dont le peuple des ans est arrivé en France, avec un seul objectif, c'est de réussir, c'est d'avoir un titre de séjour d'abord, c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé l'asile politique, j'ai demandé l'asile Ndosele Munda, concentré à faim, si tu comprends, je suis arrivé en 2004, je n'étais pas dans le groupe d'amis, je ne partais pas dans les fêtes, je ne partais pas dans les bars, dans les boîtes, j'étais concentré à avoir un titre de séjour de réfugié, donc j'ai demandé l'asile et j'ai dit des choses, dans mon histoire, j'ai menti, j'ai dit que mon père, il travaillait avec Bernard Kolela, le jour où le présent, l'issouba avait fui le Congo, mon père, il était exécuté à Kinkala, et les cobras, les cobras, les ministres privés de Sassou, ils ont fait éruption à Kinkala, c'est là où ils m'ont prouvé à Kinkala en tant que fils de M. Intel, mon père travaillait avec Kolela, j'ai été fouetté, j'ai été frappé à mort, vous ne s'en comprenez, c'est ce que j'avais dit dans mon histoire, 4 mois à Paris, j'ai été convoqué à l'OFRA, arrivé à l'OFRA, mesdames et messieurs, j'ai été concentré par les questions, comme j'avais des preuves, j'avais fait, j'avais fait, j'avais fait, j'avais fait, j'avais fait, j'avais commandé mes preuves depuis Brazzaville, les preuves étaient arrivées à Paris, donc j'étais parti à l'OFRA avec des preuves de mon histoire, avec des documents falsifiés, donc ils m'ont posé les questions, j'ai répondu à toutes les questions, 6 jeunes, je me punis, 4 mois à Paris, 4 mois en France, j'ai été reconnu réfugié statutaire, la carte de 10 ans m'est tombée, 4 mois seulement, parce que j'étais concentré, une seule objective, une seule objective, une seule objective, quand j'étais arrivé à Blois, j'étais au foyer des jeunes travailleurs, j'ai été placé par France Terre d'asile, en 2004, quand tu demandes l'asile en France ici, j'étais parti chez France Terre d'asile, ils m'ont placé, d'abord à l'hôtel, après ils m'ont mis au foyer des jeunes travailleurs, 4 mois, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, après, quand j'ai eu l'asile, la carte de 10 ans m'est bouillée, le peuple est jeune, il ne voulait pas paniquer, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, un enfant sacré, béni de Dieu, le peuple est jeune, après, 9 mois seulement, 9 mois, j'ai commencé à travailler, j'ai fait le regroupement familial, j'ai commencé à travailler, après, il n'y a pas dit que c'est madame, madame m'est bouillée, madame m'est bouillée, il n'a pas la bouée, tu vas comprendre, il ne voulait pas paniquer, oh, il n'y a pas de chance, il ne voulait pas, il n'y a pas de chance, oui, parce que j'avais un rêve, il y avait un panique, il n'y avait pas de chance, il y avait une fille, parce que, il n'y avait pas une fille, elle n'y avait pas de chance, la fille n'est pas, elle n'est pas un torse, elle n'est pas un dégât, la fille n'est pas, tu vas comprendre, ça se supporte, or Delicia, c'est la seule femme, qui connaît son chéri, Delicia, c'est la seule femme, qui connaît son chéri, le père Breziani, il sait très bien, le pays, ce n'est pas un mec de fou comme vous pensez. C'est un mec bien cool, qui pense à ses enfants, qui fait rigoler la famille. Je comprends, qui prend soin des enfants. Chaque jour, je dépense l'argent de goûter. Papa, il n'y a pas de goûter. Papa, moi, je veux McDo. Je donne. C'est ce que j'ai fait. Donc, mesdames et messieurs, si tu es arrivé à Paris, il ne faut pas t'embrouiller dans le groupe de Paris. Quand si tu es arrivé à Paris, tu n'as pas de papier, il ne faut pas t'embrouiller, il ne faut même pas aller draguer les filles, les filles, les françaises là. Parce que si tu arrives à Paris, au début, si tu veux avoir des papiers aux deux d'une femme, elle va te faire souffrir. Il faut être indépendant, il faut être concentré, parce que dans notre pays, il y a des histoires à faire. Il y a beaucoup d'histoires. Le Congo va mal. Barzaville va mal. Il y a le coup d'État. Ça se travaille mal. Donc, tu peux fabriquer ton histoire. Tu peux demander un asile politique et être reconnu, réfugié. Et tu es libre. Tu as ton titre de ce jour. Voilà. C'est ce que moi j'avais fait, mesdames et messieurs. Donc, voilà pourquoi j'avais commencé à travailler 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. j'étais parti au Congo deux fois en vacances. Vous vous comprenez ? Avant que vous, vous puissiez me connaître, moi, j'étais déjà parti au Congo en vacances. Vous vous comprenez ? Donc, chaque jour quand je dors, quand je me réveille, je regarde mon parcours d'où je viens. Deux fois, ça me fait plaisir, hein ? Je suis arrivé à Paris. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas de frères. Je n'avais pas de cousins. Mais j'ai cherché ma vie à ma manière. Parce que, en fait, quand j'avais volé l'argent de ma mère, non, j'avais acheté un titre de séjour, un titre de voyage à Brazzaville. Il y a un garçon qui habite à Blois, un grand mois. Il s'appelle Nganam Marin. Nganam Marin, il était au retour à Brazzaville. Oui, j'ai retourné au Congo. Il y a un titre de séjour qui a été tiquée. Mais j'ai fallu le soumba, yo. Deux millions cinq cents. J'ai la banque aux Angourani. Le soumbi, yo. Vous vous comprenez ? C'est un soumba. Après... Après, il m'arrête. Après, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Il y a un délicieux. 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 À chaque fois... Mais ça, c'est mon histoire. C'est mon passé. C'est une histoire-réalité. Ça te regarde pas, délicieux. Va t'occuper de tes enfants là-bas. Monte en haut. Tu n'as rien à faire. Pourquoi tu écoutes mes directs ? Mesdames et messieurs, à chaque fois que je fais des directs ici, je parle de mon histoire, une histoire vraie. Si aujourd'hui, délicieux, elle est en France, parce que j'étais concentré. J'étais venu en France. J'ai été concentré. Même si je parle en français, c'est mon histoire. C'est une histoire vraie. J'étais venu en France. J'avais volé l'argent de ma mère. J'ai volé l'argent de ma mère. Je suis venu à Paris. J'ai été concentré. J'ai reçu. J'ai demandé l'asile politique. Après, quand j'ai attrapé l'asile politique, j'ai fait le regroupement familial. Après, j'ai parlé. C'est mon histoire. C'est mon histoire vraie. Pourquoi tu te fais mal ? L'histoire est vraie. Pourquoi tu te fais mal ? Les gens n'ont pas besoin de ça, mais ça, c'est moi qui parle, parce que les gens aiment le pain. Le pain, ça aiment de fou. Ils aiment, mais je suis venu au grand. Je suis venu au grand. J'ai dit, il est exaucé. Il est un délicieux, c'est vrai compliqué. Après, je ne sais pas. Je suis venu au bout d'ici. Un délicieux, c'est vrai, compliqué. En fait, maintenant, quand j'ai dit, c'est mon mari. Quand j'ai dit qu'il y a un fric, il y a un fric, il y a un fric. 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 Faut je vous expliquer car Bigalews n'est plus tranquille rigolable car il n'a pas été de bonjour C'est pas pour les pétales les gens sont ravis Il n'y a rien mais les gens ont été récoltés mais Bigalews n'est plus une histoire de raconter oh mon 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 il ne nous a plus rien Délissa, écoute-moi s'il te plaît Tu sais non, ce que je suis en train de te dire non Même les français, les blancs savent que J'étais venu en France par une passeport empruntée J'avais volé l'ajout de ma maman C'est ce que j'avais écrit dans l'histoire Et j'ai reçu l'asile politique M'a dit qu'il n'y a pas de tchigichi Et si on ne s'est expliqué Mais les autorités ne vont rien faire Parce que c'est une histoire vraie J'ai dit que l'asile politique c'est trop tard J'ai dit qu'il n'y a pas de tchigichi Et qu'il n'y a pas de tchigichi Et qu'il n'y a pas de tchigichi Oh, je ne veux pas Mes amis, tu es là Je ne suis pas fatigué Oui, je dis que tu sois à ma femme Délissa de Brésiani Mon amour de toujours En attendant la danse Dijaga, digaga L'amour de ma vie Délissa de Brésiani Tu es toujours fidèle à mon poste Fidélité Tu m'aimes, je t'aime ça se passe en jacuzzi mesdames et messieurs ça se passe en jacuzzi dégâts 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 si je m'a jamais fini ça se passe ici le peuple est zen est un mec bien un mec gentil un mec de ouf ouais je suis venu en france j'avais volé l'argent de ma mère j'avais volé 3 millions de ma maman j'avais voulu venir à paris pour vivre ma vie mais c'est vivre moins d'amour avant la foi parce que après la vie je pouvais pas vivre en france je vis en france je vis au congo je pouvais pas avoir un jacuzzi au congo je pouvais pas avoir un jacuzzi mesdames et messieurs je comprends donc je suis venu en france C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mes amis, c'est beau. Le paix brésil est l'homme des jacuzzis, ça se passe ici. Jacuzzis privé, jacuzzis privé, ça se passe ici, si je m'adjure, je me punis. Mes amis, vous savez, si je n'avais pas volé l'argent de ma maman, je ne devais pas vivre ou profiter un peu de ma vie avant de mourir. Vous savez, un jour, moi, je vais mourir, un jour, toi aussi, tu vas mourir. Mais quand tu es sur terre, quand tu travailles, quand tu as ton argent, sur la tête de Dieu, essaie un peu de te faire plaisir au maximum. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est de vivre tes rêves. Parce que moi, avant d'acheter le jacuzzis, j'aime l'eau. Donc, le jacuzzis, c'était mon rêve. Aujourd'hui, quand j'ai eu l'argent, j'ai dit non, parce que j'aime l'eau. Donc, si je n'avais pas volé l'argent de ma mère, je ne devais pas vivre le minimum plaisir de ma vie. Parce qu'avec Sassou Nguesso, avec Brazzaville, avec Jean-Jacques Bouillard, Dominique Oquemba, tous les voleurs qui sont là-bas, je ne pouvais pas profiter. Donc, heureusement, ma courage, il a payé. Ma maman était grossiste, elle faisait du commerce. Elle avait des millions dans sa chambre. Mais elle n'avait pas l'idée de me faire partir en France. Ma maman voulait que je reste seulement à Brazzaville parce qu'elle avait construit des maisons. Ma maman ne voulait pas que je puisse arriver à Paris. Elle disait, le peuple, tu dois être grossiste comme moi. Moi, je disais, maman, ici, le pays n'est pas stable. Ici, il y a Sassou Nguesso. Ici, il n'y a pas l'hôpital. Si un jour, je tombe malade, on va me soigner où? Mais les chefs d'État, quand leurs enfants tombent malades, eux-mêmes, ils partent à Paris pour aller se faire soigner. Au Congo, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la police. Moi, j'avais voulu la liberté. Parce que tous les dégâts que je fais ici à Paris, tous les vidéos que je fais ici à Paris, si j'étais seulement au Congo, on devrait me tuer depuis longtemps. Parce que je parle des histoires des gens de gauche à droite. Les gens que je parle sur Internet, si j'étais au Congo, il n'y a pas l'hôpital à Paris, il n'y a pas l'hôpital à Paris, il n'y a pas l'hôpital à Paris. Tout, il n'y a pas l'hôpital à Paris. Mais comme nous sommes en France, le pays de la liberté, le pays de la liberté d'expression, ici, il y a la police, ici, il y a la justice, tu peux me porter plainte, mais je serai auditionné. On va me poser des questions. Monsieur Mayala, tu es convaincu parce que tu avais dit ça. La France ne met pas des gens en prison bêtement. La France n'arrête pas les gens bêtement. Ils vont d'abord te auditionner au commissariat. Le commissariat prend d'abord ton dossier. Il te pose des questions. Tu avais fait une vidéo, oui. Tu avais dit ça, oui. Mais pourquoi tu avais dit ça ? Après, tu expliques. Quand tu expliques, c'est là que la police va appeler le procureur. Le procureur, des fois, il annule le dossier de l'arrêt. C'est pas congolais. Vous avez compris ? Donc, je donne conseil à tous les gens qui sont arrivés à Paris il n'y a pas très longtemps. Il faut demander l'asile politique. Il faut être concentré. Il ne faut pas draguer les filles qui sont françaises parce qu'elles vont te faire chier. Il ne faut pas draguer une congolaise qui est devenue française. Elle va te faire souffrir, mon frère. Tu viens d'arriver en France sous la tête de Dieu il y a l'eau froide. Il y a commission de recours. Il va être concentré. 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 Si tu avais laissé une femme au Congo fais venir ta femme en France. Si tu avais laissé un enfant ou des enfants c'est une bénédiction. Fais un regroupement familial comme avait fait le père Brézani. Bouta Zonza Je suis dans le garage de la maison. Il y a un jacuzzi du garage Il y a un jacuzzi Donc Donc, il y a des gens qui sont là, parce que je travaille, je travaille, je fais mes vidéos, donc je gagne mon argent sur la tête de Dieu. Donc, à Brazzaville, les gens souffrent. Il y a Sassoon Gesso qui fait le dictateur là-bas. Là, en 2021, il veut encore être président pour la dixième fois. Donc, il va mourir au pouvoir. Moi, je m'en fous. Au Congo, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Parce que je suis déjà à Paris, j'ai ma vie ici. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Tu sais comprendre ? Parce que si je suis là, je suis là, je suis là. Si je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. il n'y a pas une deuxième vie après la mort beaucoup de gens rêvent quand ils vont mourir après ils vont aller au ciel ils vont le vivre au ciel ça n'existe pas sur la tête de Dieu il ne faut pas confondre vivre tes rêves et vivre tes réalités il faut se comprendre il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre vivre ses rêves et vivre ses réalités le peu brisiane l'homme des jacuzzis Bouta Zonza j'ai travaillé du lendemain au vendredi dans le moti vendredi je suis à la maison demain samedi je vais aller à Paris je vais faire une belle émission directe offensive avec Faye Mounama, Donald Impérateur et Didier Diagomelli ils vont parler dimanche je vais recevoir la famille de Marc Mappingou dimanche la famille de Marc Mappingou va s'exprimer par rapport aux propos de Petit Diomé ma tenue nationale le garçon qui vit au 13ème étage au 13ème étage tu achètes des habits tu as comme Dieu ce ne sont pas les termes mais je n'ai jamais besoin de les termes tout c'est comme Dieu c'est rien je ne te le savais pas tu as fait une fois le cas le nez lui alors qu'il y a beaucoup de Congolais qui s'habillent très bien ici en France il y a Hermès Hermès aussi, il y a des Congolais intelligents, il y a des Congolais qui ont, qui sont des docteurs, il y a des Congolais qui sont des infirmières, il y a des infirmiers, il y a des Congolais qui travaillent à la pharmacie, il y a des Congolais qui travaillent bien, qui gagnent leur vie bien. Donc, le petit Noroba, il nous fait du bruit pour rien, pour la sable. Des gens qui ont commencé la sable depuis longtemps, ils ont rien aujourd'hui, il y en a, ils regrettent, ils ont pas eu leur temps à faire la sable. La sable, ça n'apporte rien du tout. Acheter un costume, acheter un costume, c'est quoi ? Ça coûte combien de costumes ? Quand tu portes une fois, deux fois, après ça n'a plus de valeur, tu vas comprendre ? Nous tous, on est propres en France, mais, il y a des gens qui ont acheté un costume, chaussures, loisans, ça c'est rien, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Bina naka salu go Che comprend Vi e bouye Sème terim Bagoutem de l'anda Sala Ou a sa concentré Gou salu Ou a ba concentré Ou a bagi mbongo Ou a moune ou guyo Y nagoun sa tou Che comprend Si gou dubaï kouenda Ou le gou dubaï Si quand chakou ma kouenda Ou l'Amérique Ou kouenda Ou sa visite l'Amérique Che comprend Vini boy Baga mbongo Chacun son plaisir Donc voilà quoi Exhausté la lion N'gye fonda Avant de user Qu'est-ce que l'Amérique Qu'est-ce qu'il est Avant de sa génstration Qu'est-ce qu'il est Pas du temps L'Amérique Au regard L'Amérique Qu'est-ce qu'il est De l'Amérique Autor Qu'est-ce qu'il est A un moment Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est Qu'il est Ben Un moment Quand il est Qu'il est De l'Amérique De 2004 Il n'est A des Trois Trois Mignons L'Amérique Trois Mignons Tu te comprends? Même si tu as des cartes, tu as des billets de commission. Je te vois que Francine, tu as une grosse grosse. Donc, tu as des billets de roussier. Tu sais, tu as des idées de la famille. Tu as des idées de la famille. Tu as des idées de la ville. 33 33 33 34 65 maman là il n'a égale coup n'a égale que la chambre angie claire chambre à maman a égale qu'elle est banane à chambre à maman depuis dama nira j'oublie la porte en goût qu'il a quand je vois qu'il est le jour n'est pas qu'on passe à ça je n'ai pas qu'opportunité bon yaro yaro mari qui a dit en français en français là je va parler en français romari que je disais ceci un jour j'avais ma maman elle était grossiste elle était grossiste au marché total de brazzaville au congo elle vendait c'est une commerçante elle avait des millions dans sa maison elle avait des millions quoi des millions de francs cfa dans sa maison mais elle n'avait pas l'idée que je puisse venir en france dans sa tête elle voulait que son fils moi je puisse faire son commerce comme elle le commerce je puisse vendre au marché total or moi j'avais vu loin j'avais vu loin un jour le congo va changer j'avais lui j'avais vu loin un jour que le marché total va plus exister j'avais vu loin un jour ma mère elle va mourir parce que moi au congo quand j'étais à brazzaville ma femme et moi nous vivons chez ma mère donc c'est ma mère qui nous donne à manger donc moi pour manger il faut que ma mère vend est ce que vous comprendre parce que vous savez au congo brazzaville il ya des il ya des jeunes qui ont 40 ans qui ont 50 ans ils sont toujours dans le toit de leurs parents donc moi je voulais pas me retrouver dans cette situation à 40 ans ou à 50 ans être toujours dans le dos dans le toit de ma mère parce que moi quand j'avais 20 ans j'avais déjà délicatement dans ma maison délicat quand j'avais 20 ans elle était elle était venu habiter chez nous elle était enceinte vous savez quand tu mets un enfant enceinte les parents ils venaient déposer l'enfant chez son gars dans le pari délicat ils ont dit comme ton gars il t'a mis enceinte on va aller te déposer chez ton gars donc ils ont ramené leur fille chez moi moi j'ai accepté délicat c'est ma maman qui me donnait à manger c'est ma maman qui partait vendre après délicat elle préparait quand maman est rentré elle était fatiguée délicat elle préparait et pour se comprendre donc moi j'avais mon assiette le pays avant d'où on a dit bon en douga après moi je mange délicat mange après on dort après parfois maman dit le pays demain tu fais quoi vient au marché vient m'aider c'était ça c'est le moment la vie donc je vais aider maman après moi j'ai dit oh ça c'est quelle vie donc moi là j'ai une forme de la maison après délicat elle a couché un enfant elle avait accouché donc du coup moi j'avais vu j'avais vu loin moi j'avais fabriqué les clés les clés de sa chambre de ma mère j'avais voulu laisser clé j'avais mis ça dans un savon savez quand tu mets toi tu prends la clé tu mets dans un savon ça dessine la clé j'avais pris la clé j'avais amené ça chez clé minute j'avais payé trente mille francs cfa équivalent de je sais pas 20 euros ou bien 30 euros j'avais gardé la clé comme secret dont j'attends seulement un jour si je trouve si je trouve un tuyau de paris je vois l'argent de la chambre de ma mère parce que je savais de sa chambre il y avait des millions je savais après un jour effectivement en 2004 moi je vendais au marché total il ya une soeur qu'on laisse qui m'a dit le paix abacongo là bas il ya un parisien qui est venu il vend les titres de ce jour ah bah oui combien deux millions cinq cents francs cfa moi j'ai dit ramène moi là bas j'étais parti récupérer dada pour et apôtre diamine dada il vendait au marché total là où on vend les médicaments donc moi et dada nous avons pris le taxi on est parti voir le parisien bonjour le parisien on a appris que tu vends un titre de ce jour on peut voir quand j'ai regardé c'était une ressemblance j'ai dit bon j'arrive je vais aller voler l'argent de ma mère j'étais parti voler l'argent de ma maman j'ai pris un taxi jusqu'à chez nous c'est là bas j'ai ouvert la chambre de maman pour la première fois j'ai cherché l'argent de sa chambre j'ai cherché l'argent après j'ai trouvé dans un trou il y avait beaucoup de millions j'avais pris trois millions après je suis parti encore voir le parisien j'ai donné trois millions le parisien avait demandé seulement 2500 moi j'ai donné trois millions j'ai dit le 500 mille qu'il a qui est au dessus quand je vais arriver à paris je connais personne est ce que tu peux me recevoir chez toi prend pour toi les 500 mille à vous en branle donc c'est ça l'histoire du peu brésilien le peu brésilien quand j'ai volé l'argent l'âge de nos parisiens le parisien il a sorti un nouveau passeport avec l'identité de tu de ce jour il avait mis ma photo après ils ont mis ma photo après ils ont payé le passage à l'aéroport j'ai pris la le vol air france le vol direct je suis arrivé à roissy délissa elle me cherchait à brésil le paix a disparu ma mère m'a cherché j'ai disparu à brésil deux jours trois jours une semaine il n'y avait plus le peu brésilien après arriver à roissy les gens pensent que quand tu dis des choses comme ça la police va venir t'arrêter après il va terminer en prison oui ça c'est une histoire que je suis en train de dire il n'y a pas de prison il n'y a pas de la police qui va venir même si la police arrive oui oui monsieur j'avais volé l'argent de ma mère oui j'avais acheté un passeport un passeport au congo c'est ça qui m'a permis de venir en france parce que le congo va mal c'est un pays de merde il ya la dictateur et la dictature là-bas notre président ça fait 37 il est là bas il n'y a pas des usines donc je voulais venir en france c'est tout est arrivé en france j'ai demandé l'asile politique j'étais concentré moi je suis pas arrivé en france ici pour aller voir pour aller dans les bars de l'inganda je partais pas de le fait en 2004 vous me connaissez pas 2005 j'étais concentré arrivé à paris je savais j'ai volé l'argent de ma mère je dois réussir je dois réussir c'est ce que j'ai fait j'ai reçu ma vie d'un saït à goomba quand j'entends un conseil ou bantu bantu peu bébé consulter mon visage ou pas lui le bonheur a vigné ticaboué après j'ai fait une fois d'avoir forte forte en sac à sa goût parce que vous me jacuzzi n'y gouta mon an parce qu'il m'aura sa la base angoura ni c'est le droit d'elle c'est vrai compliqué qu'il y a un des les mêmes gens qui ont compliqués de vous comme mes vidéos en disant que j'ai à boboa a bingo et je singe et fortes mais de l'essentiel forme très je ne peux pas me savoir c'est compliqué ça se passe ici mes amis ça se passe ici ouais 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 ça se passe ici ça se passe ici mes amis dégâts, dégâts, dégâts dégâts dégâts, dégâts, dégâts ça se passe ici Le peuple résonne Ça fait partie ici mes amis C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti